Ces pommes de terre mûrissent tranquillement. Pourtant, il y a 600 ans, le 25 octobre 1415, ce champ était le théâtre de l'une des batailles les plus terribles de la guerre de Cent Ans, la bataille d'Azincourt. Ici, nous sommes sur les positions françaises, fortes d'environ 12 à 15 000 hommes. Et à un kilomètre d'ici, il faut vous imaginer, une armée anglaise forte d'environ 9 000 hommes. À Azincourt, 4000 soldats perdent la vie et les Anglais infligent une très lourde défaite à la chevalerie française. Une défaite importante pour la France, dans une guerre qui a particulièrement impacté l'actuel territoire de notre région. Les Hauts-de-France sont le théâtre majeur de la guerre de Cent Ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que Calais était une ville anglaise dès 1347. Donc à partir de Calais, les Anglais menaient des expéditions un peu partout. Dans ce musée, on fait vivre la mémoire de cette bataille. Dans les salles d'exposition, grâce à des objets d'époque, on découvre son déroulement. On en apprend aussi un peu plus sur les armes du début du 15e siècle. Vous avez les armes de choc, les armes lourdes. Les armes de choc et les armes lourdes sont destinées à briser les eaux. Vous avez par exemple la masse d'armes. Vous avez une deuxième masse d'armes ici. Des expositions dans lesquelles on ne fait pas que regarder. Les visiteurs deviennent acteurs de leur propre visite. Le visiteur peut toucher, sous-peser armes et armures de la guerre de Cent Ans. Ainsi, petits et grands peuvent constater le poids d'une arme ou d'une armure à cette époque. Dans quelques mois, le musée fera peau neuve. D'importants travaux sont prévus. Mais en attendant, le musée reste ouvert tout l'été. Merci.